Et bonjour et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 201 de Bleach Braves Souls, et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. Alors je reviens là-dessus, simplement, voilà, les Bleach Braves Souls ne seront plus le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi, ça sortira quand ça sortira, et généralement pas le mercredi ou le samedi. Le mercredi sera réservé à une autre série, donc j'ai des séries en attente de publication, donc voilà, il y a un épisode qui sort tous les mercredis d'une série, actuellement c'est Idol Industries, il y aura d'autres let's play qui vont venir, j'ai pris un petit peu d'avance là-dessus, donc voilà, ça, ça sortira. Les Bleach Braves Souls, vu que ça dépend du contenu qui sort du jeu, et bien ça sort quand ça sort, et ça sortira, donc vous pouvez avoir très bien un épisode le lundi, le mardi, le jeudi ou le vendredi. Le samedi est réservé à World of Warcraft, vu que je voulais m'arrêter à la fin de BFA, mais Shadowland est sorti, donc, et bien on continue l'aventure sur Shadowland, et au moins jusqu'en 2023. Donc voilà, donc toute l'année 2022, enfin, ce qui reste de l'année 2022 va être couverte le samedi après-midi, enfin, le samedi matin, voilà, il y aura, donc tous les samedis matins à 9h, il y a un épisode de WoW, de World of Warcraft qui sort, donc WoW's Blizzard Aventure, voilà, pour la référence, WoW's Blizzard Aventure, tout ça. Voilà, donc, avec une explication du lore de mon personnage, voilà, l'évolution, évidemment, avec Sylvanas, bref, on n'est pas là pour parler WoW's Warcraft. Et, donc voilà, donc le mercredi, c'est une série, actuellement c'est Idol Industry, et je ne vous spoil pas sur les séries qui vont venir après. Il y a plusieurs séries, il va y avoir des séries, alors, la prochaine série est un petit peu angoissante, celle qui vient après Idol Industry, est très très glauque, un petit peu en dehors de ce que je fais d'habitude. Et après, on va partir sur un peu mon cœur de métier, c'est-à-dire des jeux qui sont basés sur le principe de développement. Normalement, il me semble, je vous dis peut-être une bêtise, il y a peut-être un autre jeu qui va sortir entre deux, il y a un JDR qui va sortir aussi, enfin, un jeu de rôle, enfin, un RPG, un RPG, pas un JDR, mais un RPG aussi qui va sortir dans le lot, enfin voilà. Voilà, il y a des séries qui sont prêtes à être publiées, c'est juste que voilà, je les sors le mercredi, voilà. Bref, à partir de l'épisode 201 de BBS, c'est quand ça sort. Pareil, là, je vais tourner deux heures sans interruption, donc le début de l'épisode prochain, ce sera, voilà, on verra bien, il n'y aura pas d'intro. Donc j'en profite pour faire une petite longue intro, là, pour cet épisode 201. À l'épisode 202, à mon avis, il n'y aura pas d'intro. Bon, je vais, je vais, voilà, je vais tourner à la suite, et la coupure se fera quand elle se fera, au bout de, au bout d'un peu moins d'une heure. Aujourd'hui, Spirit Isleway Review, sa foie pour les intimes, le chapitre 4, on est parti. Alors, je vous rappelle un peu l'histoire, peut-être, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas... Alors, pourquoi je suis à retour ici, moi ? Non mais, oh. Euh, sa foie pour vous rappeler un petit peu, euh, on avait le... Euh, on avait, voilà, ce personnage-là, là, qui... Qui était parti, enfin, qui était parti chez les humains pour libérer un... Un Shinigami, qui était, en fait, un ancien Kenpachi. Euh... Euh... Le... Le clone de Sayalaporo, c'est le clone de Sayalaporo qui a demandé la libération de ce personnage-là. Le clone de Sayalaporo, du coup, se retrouve en crise existentielle, parce que... Il ne... Il n'est plus le vrai Sayalaporo, du coup, il se fait appeler, je ne sais plus comment. Euh... Voilà, on a les... Les enfants au loup, là, les enfants à rencard, là, je... Les picots, les pic... Les... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh... Qui, euh... Qui sont... C'est pas les picots de choses, c'est un truc comme ça ? Je ne sais plus. Euh... Qui, euh... Voilà, qui sont dans l'histoire. Qui traquaient Neliel au début. Et, euh... Voilà, qui sont un peu glauques. Euh... Et dans l'histoire, on a aussi Don Kanonji. Euh... Qui est là pour essayer d'aider la... 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 La rencard araignée, on va l'appeler comme ça. J'ai oublié son nom. J'ai... J'ai... C'est le problème, c'est qu'ils ont sorti des chapitres à plusieurs mois d'intervalle, du coup, on ne se souvient plus trop. C'est un petit peu... C'est un petit peu disparate. Euh... Du coup, on suit deux histoires en parallèle. On suit Safoïd à côté. Et entrecoupé dans les histoires secondaires de... Untold the story. Euh... Qui est complètement autre chose. Euh... Donc, euh... C'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué, quoi. Sienne, c'est ça. Sienne. Euh... Bref, désolé, 5 minutes d'intro, euh... Mais on est parti. Akura, Akara Kura, aujourd'hui. Voilà, donc on a Ashiro, hein, donc l'ancien... Euh... L'ancien... L'ancien... L'ancien Kenpachi. Qui, lui, a pour ambition, c'est euh... En gros, lui, son but, c'est de détruire les Holos. Intégralement. Mais avec une solution un peu radicale. Et surtout, en fait, il veut prendre le contrôle des trois mondes, en fait, tout simplement. Euh... Il en est capable, mais le truc, c'est que, ben, il n'y a aucun moyen de contrôle sur lui. Euh... Et en fait, il veut imposer une dictature, quoi. Clairement, hein, voilà. Ce serait la résurrection mentionnée dans les archives. Si ce Holos, qui se fait appeler Sienne, possède une puissance destructrice comparable à celle de Kenpachi, toute la zone pourrait bien être rasée. Euh... Il craignait peut-être que la forme Holos subisse des dégâts à cette occasion, et que ses pièces soient anéanties. Oui, voilà qui m'arrange. Qu'est-ce qui t'arrange ? Pouvoir la régler... Pouvoir régler la situation sans détruire cette ville inutilement. Je vois, bien sûr, qu'il est gentil, ce Ken. On était tout près. Euh... Encore un peu. Et mon monde se serait étendu à cette petite... A cette petite arancard toute timide. Dommage. Euh... Tu n'aurais pas dû t'en occuper définitivement, quand elle était dans le Cerre-et-Tey, cette fille. Trop bête. Peu importe. Il faut d'abord que j'élimine Zahraki et ce Sienne. Ah oui, c'est bien mieux comme ça, parce que fusionner avec un être vivant, pour toi, c'est un pari drôlement risqué. Mais peu importe le danger, toi, tu peux... T'unir avec elle, hein. Qu'elle obsédée, ce Ken, d'accord. Ok. Raconte ce que tu veux. Les capacités d'assimilation de ses fils dépassent ton pouvoir. Payer un prix pour obtenir quelque chose, voilà, qui n'est pas vain. Un prix, ah oui, toute puissance à un prix naturellement, plus ou moins élevé. Tout Bankai puissant aussi. Ce type qui a vacu Aizen, là, le prix de sa technique ultime, c'était son pouvoir de Shinigami, rien de moins. Ouais, l'ultime Getsugatensho, bien sûr, de Ichigo. En comparaison, ce que je te demande, c'est pas grand-chose. Selon moi, le prix le plus lourd que j'ai eu à payer, c'est que Yuruichi Shioin et Kisuke Urahara connaissent maintenant tes pouvoirs par ta faute. Ah bon ? Eh bien, considérons cela comme un prix à payer, oui. C'est vrai qu'il y a Urahara dans l'équation. Je me demande s'il s'en mêle, ouais, de quelque... Qu'est-ce qu'il peut faire contre... contre Ashino, là. Parce que le pouvoir d'Ashino, c'est le contrôle du réel, en fait. C'est... C'est un pouvoir quasi divin, quoi. Attendez, juste un instant. J'ai l'impression... Alors, je suis désolé, je vais devoir retourner à l'accueil pour ça. Allez. Non, pourtant, la musique, elle me semblait un peu forte. Mais non, elle ne l'est pas. J'ai toujours le son un peu fort dans les oreilles. Pourtant, je ne suis pas... Mon volume, il doit être à 10, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, bah... Bon, excusez-moi, c'est juste... Voilà, j'entends fort le jeu, en fait. Donc, j'ai peur qu'il soit... Elle soit trop... Enfin, que dans le... Mon logiciel de... Mon logiciel d'enregistrement, le son soit trop fort. Les soldats de la 11ème division se rassemblent. J'avais fait en sorte de ne pas les tuer, mais ils persistent. Pas un seul ne s'est enfui. Je ne comprends pas pourquoi un tel dévouement envers un homme tel que ce Zaraki. Peu importe, encore une chose à laquelle il est vain de réfléchir. Karakura, un Joroichi. Effectivement, je comprends qu'Aizen ait voulu la sacrifier pour obtenir un Oken. Elle est pleine de particules spirituelles de toutes sortes. Oui, ici, on peut le faire. Ah ! Alors pareil J'ai toujours les 3 épisodes De la guerre sanglante de Milan Qui sont sur mon disque dur Je sais pas quand les publier Je sais pas si vous les voulez Je sais pas Peut-être que je les diffuserai à une occasion Parce que je les avais tournés à l'époque Ils avaient été disponibles sur le jeu Pour une période limitée Donc j'ai ces 3 épisodes Et j'attends Je sais pas ce que j'attends pour les publier Si tu veux vraiment le faire La division 0 va peut-être pointer le bout de son nez Encore une fois Ah alors là par contre S'il veut créer un Oaken Ça va être autre chose C'est bien pour cela que j'ai besoin Du pouvoir de cette femme holo Elle apportera Ce qui te fait défaut Oui c'est vrai mon pouvoir Ne surmonte pas les obstacles Comme la pierre de Seki Ou le chat Konmaku Et sa vitesse d'assimilation Et celle d'un escargot à côté de ses fils Enfin bref Si tu t'appropris le pouvoir de ses fils Tu seras invincible Mais comment vas-tu procéder ? Rafraîchis-moi la mémoire Si je remodèle l'ensemble des vivants Et des âmes de la ville Karakura fera une excellente base Pour l'attaque du Wekomundo Et le pouvoir des fils de Negation Me permettra de remodeler Une foule d'âmes d'un seul coup J'éradiquerai ensuite Ce que l'on nomme holo Et j'effacerai tout ce qui est inutile Chez les vivants du monde Des humains Ouais c'est ça C'est ça qu'il veut Il veut Il veut déshumaniser l'humanité Pour anéantir les holos C'est ça le truc De cette façon La gestion des âmes Du monde des humains Et la soul society Sera facilité Ouais C'est trop radical On est tous d'accord là-dessus C'est purement logique Son truc Vu qu'il en est capable de le faire Mais c'est beaucoup trop radical C'est C'est d'un pragmatisme Extrêmement froid en fait Restez ici bon sang La réponse est no Si tu nous vois C'est que t'es une espèce de chaman Ou je sais quoi Qu'est-ce que tu comptes faire De cette fille Je ne compte rien Mais ses uniformes C'est le même style Que my boy Ichigo Ça voudrait dire Que vous êtes des alliés De quoi Ichigo Tu connais Ichigo toi Voyons Ichigo Kurosaki N'est autre que mon principal disciple A moi Le médium charismatique Comme si un idiot Kabbalistique Pouvait être Le maître d'Ichigo Sale morteur Je vois que Tu as toi aussi Des soucis de mémoire Je ne suis pas Kabbalist Mais bien Charismatique Boy Tu la fermes D'accord Celui qui a Enseigné le sabre A Ichigo C'est Kisuke Urahara Ichigo n'a jamais Prononcé ton nom C'est parce qu'il est shy Il est timide Pour commencer Je ne suis pas professeur D'art martiaux Il y a plus important Avoir l'esprit d'un héros Voilà ce que j'enseigne J'ai ouvert Tout grand La porte De son coeur Pour y déposer La flamme De l'héroïsme Bah voyons Rien que ça Rien que ça Aïe moi Une flingue Kanolji Il me flingue Il est tout seul Dans sa tête Le pauvre Il est tout seul Je voulais faire un commentaire Sur le Le splash screen Mais Les graphismes Les graphistes De chez Calab Franchement Il y a du talent Même si le jeu Est assez répétitif Il reste beau Le BBS Ça reste un beau jeu Non Non Honnêtement, la modélisation et l'animation dans les autres sont super cool. C'est vrai que je devrais dacher un petit peu et j'y pense pas forcément, j'y pensais plus sur mobile en fait, là je joue sur PC. On a pas eu d'histoire là en fait ? D'accord, là on a des niveaux sans histoire, donc bon bah on passe hein, pas de soucis. Alors c'est bête hein, ça sert à rien de mettre des niveaux sans histoire juste pour combler les... Dis Yumichika, je pige rien à ce qu'il raconte, c'est parce que je suis trop bête. Non non, c'est pas ta faute puisque je ne comprends rien non plus. Moi qui... Moi ce qui me travaille c'est si on perd séparément les éléments... Si on prend séparément les éléments de son costume, de son visage, on y trouve des qualités esthétiques. On va dire que c'est particulier quand même. Mais si on assemble le tout, le résultat est éminemment bizarre. Est-ce beau ou est-ce laid ? Je dirais que c'est particulier. Je vois, ouais, le monde des humains c'est vraiment à rien y comprendre. Ça me rappelle le réemballé de Cyperette. C'est vrai que ça l'avait tué ce truc là. Euh... On... On va pas se casser la tête à sauter sur cette espèce de charrette sur... Euh... Pour récupérer ce qu'on veut. On a qu'à l'arrêter en la démolissant. Oula, ça glisse. Encore vous. C'est ça, les picaros ! Je cherchais euh... Je cherchais le nom des... Ça va, mais enfin tu ne peux pas te servir de sa tête comme d'un tremplin. Ouais, le chauve malfaisant a été méchant avec moi. Bande d'eux, je vais vous mettre une correction à tous. Commencez par vous mettre en rang là. Le truc c'est qu'on ne sait rien d'eux, mais euh... A ce que j'ai... Enfin... Du peu que j'ai... J'ai entendu autour de moi. Ils ont l'air d'être violents. Dans le... Dans le lore. Donc euh... D'esqu'un. Et enfin... Tu ne sais pas... D'esqu'un. Les silences son Instead. Je sais pas. À tout ça, c'est bon. D'esqu'un. C'est bon. Il faut qu'on oí... Arrête. Elle est belle cette image Franchement Du Feputre 4 Que vois-je ? Vous nous suivez les boys and girls Vous voyez mon autographe Je comprends mais c'est dangereux Ici, éloignez-vous vite De ce gangster spirit Il va vous dévorer Non mais ça va pas Allez ça suffit, on va les forcer A s'arrêter et puis c'est tout Non non monsieur Nous on joue déjà à chat avec la dame C'est fini, oui Si vous me barrez la route C'est moi qui vous traite en ennemi Gamin ou non Ça veut dire que vous allez jouer avec nous Disons jouer à la mode de la 11ème division Et quand on joue Nous on se rentre dedans Comme des forcenés Vu petit gars Ça a l'air sympa On le fait Nous aussi On peut y aller Comme des forcenés Deuxième Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il se comporte comme un essaim ! Bon sang de porsoir, que se passe-t-il ? Ok, il se comporte comme un essaim de guêpes, de frolons ou d'aveillons, on ne sait pas trop ! Mon pouvoir serait-il rentrer en résonance avec la ceinture de photons de l'espace lointain ? La nébuleuse d'or ? Non mais... Fuyez, partez d'ici tout de suite, c'est extrêmement dangereux ! Comment dans ce cas, il faut emmener ses enfants avec nous ? Ce sont les enfants qui sont dangereux, il ne faut surtout pas aller parmi eux ! C'est ça, Roca, je cherchais son nom à la Rancardaraignée, là ! Il y a toujours son déguisement, son super sprite ! Dommage, j'aurais aimé voir le modèle 3D plus que ça, mais bon... Au bureau de développement technique ! Franchement, c'est bien pour cela que je vous avais dit de vite le mettre dans un bocal étanche ! Mon étude de ces picaros était pour ainsi dire terminée dès que j'ai achevé l'autopsie, plus rien ne m'intéresse chez eux ! Ils partagent la même vie, si l'un d'entre eux est proche de la mort, les autres lui envoient une petite partie de leur propre pression spirituelle ! Ils se servent pour cela d'un son que nos oreilles ne perçoivent pas ! Ils échangent ainsi leur pression spirituelle par un moyen de communication interne qu'ils partagent et qu'il leur est propre ! Envoyer de leur présence spirituelle à distance, c'est possible une telle chose ! Bien entendu, les bactéries espionnes que j'avais injectées à ce Quincy ont envoyé une moisson de données par-delà l'espace entre les mondes, voyons ! Et notre échange de son doit pouvoir être utilisé en tant qu'arme ! D'après mes calculs, en groupe, une dizaine, ils doivent avoir à peu près la force d'un Kaimatashi ! D'accord ! Et si tous les 100 sont rassemblés ? Donc il y a 100 pico... Ah zut ! Pico machin... Picaro, c'est ça ! Il y a 100 picaros ? Ça dépend bien sûr de leur éloignement et de leurs positions respectives ! Voyons, je cherche une comparaison parlante ! Ça représenterait une sorte d'une force destructrice équivalent au Bankai de ce Banjakura, de Byakuya, Kuchiki, disons ! Et si mes hypothèses sont correctes, ils sont encore... Ils ont encore un tour de niveau supérieur dans leur sac ! Ok, donc ça se comporte vraiment comme un essaim et... En fait, ils chassent pour récupérer la prison spirituelle qui se partage entre eux en fait ! ... ... Ah oui je vois Face à une pression spirituelle de ce calibre Ce serait pas correct de prendre des gants C'est quoi vos petits noms On est les picaros On n'a pas de nom individuel Ah ouais bon alors nous On est la division Zaraki Le combat de groupe Ce n'est pas trop le style de la 11ème division Pourtant Bah quoi si on se marre ça a pas d'importance Mais dis tu n'as pas ton Zanpakuto Tu vas faire comment Je te rappelle que le combat des Shinigami C'est sabre, point, mouvement, kido Ce serait fort laid de prendre ses jambes à son cou Si l'un de ses éléments venait à manquer C'est quoi ce coup de feu ? Un nouvel arancard débarque Non c'est l'oeuvre d'Azashiro Ça c'est ce qu'il tirait déjà dans l'espace entre les mondes Bon sang il compte encore sortir des gigailles C'est des gigailles gonflables Qu'avait créé Urara c'est ça ? Mais il n'avait pas sorti de gigailles avant A aucun moment il a sorti des gigailles à Azashiro Un nouvel arancard débarque S'il s'agit d'illuminer des holos Je vais vous prêter ma forte Et maintenant Il se mêle des bagarres des autres T'es pas là pour te faire des amis Il s'agit déjà d'une mêlée générale Quelle mal y a-t-il à ce que j'y participe Je répète C'est l'affaire de la 11ème division Quelqu'un d'extérieur comme toi N'a pas s'y incrusté Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous Mais après tout Il faudra peut-être vous éliminer Je vous anéantirai en même temps Que Zaraki Tu fais bien le malin pour quelqu'un Qui s'est enfui devant le capitaine Je ne me suis pas enfui Mais je refuse de m'engager Dans des discussions inutiles Je vais détruire les Arancards Selon ma volonté propre Je vais détruire les Arancards Ce n'est pas chiant Qu'est-ce qu'il fait J' flexible Que le synerg dal Bon on aura vu un peu son modèle 3D au moins J'aimerais bien voir le modèle 3D de Roka avec son costume, ça serait super cool La voiture a été touchée par une balle, les gangsters spirit ont peut-être bien possédé de vrais gangsters armés Si c'est bien le cas, alors qu'Arakura tout entière est en danger Vous tenez le coup, Lady Roka, j'espère qu'une balle perdue n'est pas venue vous effleurer Comment, pourquoi, pardon, comment pouvez-vous vous faire du souci pour moi dans une situation pareille Alors que tout est de ma faute, vous avez simplement été entraîné dans mes problèmes Je vous en prie, ne vous sacrifiez plus pour ma pauvre personne Qu'on pense que cet arancard, c'était l'arancard qui avait... Cousu le bras de Yami qu'on a vu vraiment, mais... Genre 30 secondes dans l'animé, quoi Tu parles d'un spin-off, toi, c'est ouf Ça c'est du spin-off ou je ne le connais pas ? Donc quand on pourra faire des tirages à la fin de... La fin de cette série... On a Uryu qui arrive dans la bataille visiblement Et à la fin, t'as Ichigo qui débarque Getsuga Tencho, terminé C'est genre en mode... Voilà Pouvez-vous m'expliquer plus clairement ce que vous venez de dire ? Que tu es le type de tout à l'heure aux lunettes d'Athello, ouais Uryu Ishida, c'est mon nom Tu as l'air de faire partie des vivants Tu veux Mayotograph, c'est ça ? Non merci Que fait une arancard comme vous avec Don Kanonji, un humain ? Quel est le but de ce Shinigami, du souci de Saïel Aporo, qui cherche à vous tuer ? Pourriez-vous m'expliquer point par point ? Boy, je comprends que tu sois attiré par une mystérieuse jeune femme et aveuglé par la passion brûlante de l'instant Mais s'il pouvait fermer sa gueule dans Don Kanonji, bordel ! Mais ennuyer une lady avec des questions, cela ne se fait pas C'est parce qu'elle cachent en leur cœur des fleurs mystérieuses que les ladies piquent notre curiosité Avec de séduisantes épines, dangerously sweet, dangereusement... Comment on fait dire ça ? Doucement dangereux, une dangerosité douce Ouais, voilà, c'est ça S'il pouvait fermer sa gueule Si quelqu'un a créé des ennuis ici, c'est plutôt vous, je trouve Savez-vous au moins quel genre d'être est cette femme ? Petite impatience, c'est pour chercher la réponse à cette question que nous voyageons C'est bien vous qui aviez combattu le mauvais esprit avec Ichigo dans un hôpital désaffecté ? Oh la vache quoi, épisode de... Je crois que c'est dans les dix premiers épisodes de la série Ce... Ce flashback de l'enfer Oh tu as vu l'émission alors ? Je le savais, tu es un de mes fans Absolument pas Il était sur place carrément Sachez que cette femme est du même groupe que ses mauvais esprits, les holos D'ailleurs, il ne serait pas étonnant qu'elle s'en prenne à vous Vous possédez une force spirituelle supérieure à la moyenne Mais que dis-tu ? Si elle avait voulu s'en prendre à moi, elle aurait pu le faire il y a bien longtemps déjà Justement, je veux savoir pourquoi elle ne l'a pas fait Boy, je te l'ai dit, on n'ennuie pas les ladies avec des questions Il n'y a pas de problème, monsieur Kanonji Tout ce qu'il dit est exact On va avoir des explications ! On va avoir des explications ! Tout le monde se calme ! Tout le monde se calme ! On va avoir des explications ! Non ! A l'aide ! Je pense qu'on va avoir des explications et puis là, boum, début du niveau Allez, va te gratter ! Ah, merde ! Ah, et même en fin de niveau, on n'a pas... On n'a rien ! Ok, d'accord ! Super ! C'est... Aïe, aïe, aïe ! Ah, si ! On a une cinématique ! Voilà tout ce que j'ai pu vous dire ! Oui, d'accord, il y a une ellipse et en fait, c'est les trois premiers chapitres qui ont été résolus mais pas plus ! Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle Maître Aïzen Aporo... Euh, Maître Saïel Aporo, enfin... Maître Sien veut me détruire ! Voilà ! Bah, on aurait aimé ça ! On aurait aimé une explication là-dessus ! Mais elle-même ne le sait pas ! D'accord, ok ! Euh, mais je comprends que les Shinigami me prennent pour cible ! Le cerf Aïtai a été mis en danger par ma faute, il est naturel qu'il veuille en finir avec moi ! Et je vous présente mes excuses les plus sincères pour vous avoir trompé en vous faisant croire que j'étais un simple esprit vagabond ! Une seconde, quand m'avez-vous trompé, Lady Roka, c'est moi qui est seul à exprimer des hypothèses, vous n'aviez aucune raison de vous excuser ! Et même si vous m'aviez trompé, les mensonges, les larmes, la trahison font partie de cette harmonieuse dualité qui rend les femmes si belles, My Lady ! Mais ta gueule ! Mais il me flingue ce mec ! Oh ! Vraiment, vous êtes un homme aussi rare que bon ! Mais t'as un ! Vivienne, elle rentre dans son jeu ! Oh non ! Sortez-moi de là ! Je commence à comprendre pourquoi tous les gens de cette ville vous saluez ! Aïe, aïe ! Mais parce que c'est une abstraction locale, le mec ! Oh là 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 ! Euh... Mais en fait, qu'un Kvinchi comme vous soit venu ici est peut-être un signe du destin ! Alors, par contre, s'il faut passer Don Kanonji pour un don jouant... Euh... Je... Comment dire que ça va mal se mettre ! Pourquoi cela ? Euh... Avez-vous votre outil qui tranche les âmes ? Euh... Vous avez... Vous avez en vous les informations enregistrées par Sayel Aporo ! Qu'en ferez-vous de... Que feriez-vous de cet outil ? Une... Une épée laser ! Oh non ! Mes frères, c'est pas Star Wars ! Alors ça, c'est une arme de héros ! Ah, je vois, fasciné par ma personne, il a décidé de devenir un héros lui aussi ! Non mais... Pardon, veuillez garder le silence quelques instants ! En plus, euh... C'est pas une épée ! C'est... C'est une flèche ! Les Quincy n'utilisent que des arcs ! Euh... Pouvez-vous me tuer avec cette arme ? Quoi ? Que dites-vous là, Lady Roka ? Euh... Attends, excusez-moi... Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais ce que les gens veulent, c'est moi ! Par conséquent, si je disparais, ils n'auront aucune raison de rester dans cette ville ! Je suis désolé, mais mon arme n'a pas été créée pour servir d'aide au suicide ! Euh... Il faudrait savoir, Ouryu ! Euh... T'as prêté serment de tuer tous les holos ! Euh... Au bout d'un moment... Je suis un simple holo, et rien qu'un outil, l'anéantissement d'un holo ne devrait pas poser de problème à un Quincy dont c'est le travail ! Aaaaah ! Eh ! Eh ! Bon, ça reste au Glock, hein ! On est d'accord ! Mais euh... Je comprends, ton arme purifie l'âme des holos, et leur permet de monter au ciel... C'est ça, boy ? Non ! Euh... Non, non, non ! Les Quincy, c'est... Enfin, les armes des Quincy, c'est pas des Zanpakuto ! Les Zanpakuto permettent de faire ça, mais euh... Mais pas les armes des Quincy ! Les armes des Quincy détruisent purement et simplement les âmes ! Euh... Après, peut-être que... Là, on vient de découvrir peut-être quelque chose, c'est que Ouryu hésite ! Parce que, évidemment... Euh... Là, on est après l'Ark Aizen, hein ! On est après tout... On est vraiment... Même après la Guerre Sanglant de Milan, il me semble ! Euh... Du coup, euh... Ouryu a découvert... Je sais pas si on est après la Guerre Sanglant de Milan, je sais pas ! Euh... Mais au tout cas, Aizen... Aizen, n'importe quoi ! Euh... Ouryu a fait la connaissance de Neliel... Euh... Et de... Alibel ! Alors, Alibel, je sais pas encore à ce moment-là si elle a repris le contrôle de la Snow Chess ! Mais euh... Bon ! Petit spoil sur la Guerre Sanglant de Milan, en fait... Euh... Et ben, Neliel et Alibel, euh... Ce sont elles qui règnent sur la Snow Chess, maintenant ! Enfin, euh... Pendant la Guerre Sanglant de Milan, euh... Ce sont elles qui règnent sur la Snow Chess ! Et qui règnent euh... Et qui ont, comment... Des pourparlers avec les Shinigamis ! Euh... Ce sont pas... Ce n'est pas un règne de terreur ! Au contraire, c'est un règne euh... Euh... De... De discussion, de... De traité de paix ! Ce qui est particulier ! Mais... Mais comme quoi, bah, les... Les Holos ne sont peut-être pas le mal absolu ! Qui est... Voilà ! Et notamment Neliel et apparemment Alibel, Et ben, ne sont pas si mauvaises que ça ! Enfin, surtout... Surtout Neliel, ça, on le savait ! Mais Alibel aussi se révèle... Enfin, dans la Guerre Sanglant de Milan, se révèle, en fait, euh... Être capable de discuter calmement avec des Shinigamis et pouvoir euh... Éventuellement entretenir un climat de paix ! Et peut-être que ça... Euh... Et ben, Ouryu, ça a peut-être révisé son jugement ! Alors, Neliel, c'est quasiment sûr ! Euh... Je sais pas si Alibel euh... Elle a pris le contrôle... Enfin, a pris la tête de la Snow Chess à ce moment-là ! Euh... Voilà ! Et pareil, hein ! Alibel ne... Enfin, ne... Ne règne pas en maître absolu sur la Snow Chess ! Elle est épaulée par Neliel ! Mais... Ce sont les deux qui... Qui contrôlent la Snow Chess ! Euh... Voilà ! C'est euh... Donc, est-ce que c'est ça qui fait que Ouryu... Euh... Finalement euh... Jugement vis-à-vis des Arrancars ? C'est possible ! On verra ! Ah ! Non, ce n'est pas ça ! Ben non, ce n'est pas ça, non ! Non, non, les... Donc oui, le plot twist là, c'est ça ! C'est que l'arme des... L'arme des Quincy, ça... Annile les... Les âmes de les... C'est pas comme les uns de Pocto qui envoient les... Enfin, qui purifient là ! Mais envoient à la Social Society ! Cela vous semble bien, My Lady... Il ne va pas vous envoyer au ciel... Mais vous anéantir ! Je suis prête ! Prête ou non, peu importe ! Je vous demande si cela vous semble bien, Lady... Lady Roka ! La morale ! Oui, cela me convient ! Ma simple existence vous cause des souffrances à tous ! Si je dois vivre ainsi, je suis plus heureuse en disparaissant ici et maintenant ! Alors pourquoi votre visage est-il si triste ? Un choix né du chagrin ! Ce n'est pas un espoir, c'est un abandon ! Mais je ne le fais pas ! Vous, Don Kanuji, et les autres serez... Mais si je ne le fais pas, vous, Don Kanuji, et les autres vous serez... Si c'est pour vous redonner espoir, alors moi, comme ce boy, nous sommes prêts à ce qu'on nous marche dessus ! Mais vous n'avez pas à vous cacher derrière l'excuse du j'abandonne ! Même si vous baissez les bras, nous, les Karakura Super Heroes, ne vous abandonnerons jamais ! Vous pourriez éviter de m'inclure dans vos groupes du Luberlu ! Il faut tuer un individu pour sauver le plus grand nombre ! Et si cette personne choisit de se sacrifier, oui, c'est un choix d'un grand courage ! Mais si elle fait son choix sans avoir cherché une voie permettant de la sauver, elle, ainsi que le plus grand nombre ! Malgré son courage, elle n'est pas un héros ! Êtes-vous un être qui convient d'appeler héros ? That's right ! Non, 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 juste non ! En plus, et en parallèle d'être médium charismatique, je suis un héros de la justice publicité par 25% de la population nippone ! Justement, l'anéantissez-moi, c'est ce que je réclame, la justice ! Si je disparais, tant de vies seront épargnées ! Je fais partie des holos, m'éliminer, c'est ce que réclame la justice du monde des humains, non ? Encore une fois, avec Néliel et Hallibel, ça a changé, ça ! C'est plus aussi binaire que ça, quoi ! Ceux qui me qualifient de héros sont des petits enfants ! Certes, un adulte raisonnable dirait sans doute qu'accéder à votre requête et justice, Mais si les enfants n'ont pas encore appris à faire la part des choses, nous voyant vous assassiner, comment pourraient-ils connaître l'espoir ? Si vous abandonnez tout espoir et mourrez, je serai rempli de colère, de mépris envers moi pour n'avoir pas su vous secourir envers ceux qui vous ont fait tant souffrir. Putain, ils s'entraident vraiment de faire Don Kanonji un héros ! Sortez-moi de là ! Sortez-moi de cet enfer ! Moi qui n'aime pas le conflit, qui suis un tel philanthrope, si vous tentez un tant soit peu à moi, ne me faites pas haïr le monde, afin, je vous le dis, ne me privez pas d'une de mes fans, vous m'ayez dit... Oh non, mais il est terrible ! Il est terrible cet homme ! Ah ! Mais en plus il fait mouche l'enfoiré ! Même si vous disparaissez, j'ai mes raisons de me battre. C'est un conte à régler avec Sayelaporo, et je dois récupérer ma croix de Quincy volée par cette étrange shenigami. Kenpachi Zaraki est en train d'affronter le sosie de Sayelaporo. Ce Zaraki est un homme dangereux, mais le mieux serait qu'il batte Sien et cette étrange shenigami. Ses arancards à la forme enfantine sont un problème, certes, mais nous pouvons le repousser à plus tard. Hélas, ce ne sont là que des vœux pieux. J'ai peur que Kenpachi Zaraki ne puisse pas gagner contre Sien. C'est un adversaire qui ne lui convient pas. Qui ne lui convient pas, vous dites ? Sayel Sien peut créer des clones de son ennemi et les lancer contre lui. Je n'ose même pas imaginer une troupe de Zaraki déchaînée. De plus, il est capable de fabriquer des figurines permettant de détruire nos organes à distance. Son adversaire a beau être un capitaine, si ses organes sont broyés, c'est la fin. À moins, évidemment, qu'il s'agisse d'un Mayuri Kurosuchi capable de prendre des... Mince, j'ai cliqué trop vite. Prendre des précautions, je pense que c'était. Ou des mesures adéquates. Bon. Évidemment, ça rappelle le combat Sayel Aporo contre Mayuri qui était juste... Qui était juste terrible, qui était juste... Waouh, quoi. Dans le Gargantar. Les techniques élaborées par Sayel Aporo Grandes se sont révélées totalement inefficaces contre Kenpachi Zaraki. La quantité de... La quantité de particules spirituelles nécessaires pour créer un clone réussi est trop élevée. Et la pression spirituelle de Zaraki empêche toute destruction à distance de ses organes. Cependant, le visage de Sien ne trahit aucune inquiétude. D'après les données récoltées, quand tu as tué Noitra dans le Wecomundo, je devrais pouvoir te cloner ou détruire tes organes sans problème. Cela signifie-t-il que tes techniques... Que les techniques de Sayel Aporo restent supérieures aux miennes ? J'en suffisque trop rien, moi. Sinon, tes tours de passe-passe, c'est fini, t'as rien d'autre. Sayel Aporo Grandes serait sans doute démuni. Aucun de ses tours ne fonctionnant. Il tremblerait peut-être bien de peur et de colère. Hein, c'est qui ce Sayel Aporo d'abord ? Note que si il est du genre à flipper pour si peu, pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Oui, tu as tout à fait raison. Sayel Aporo n'a pour moi plus le moindre intérêt. 使命 10 derniers serviraux de la victoire. L'especialeенного Dalassence de la victoire... L'especiale du Whereas-mink droite. c'est cool C'est pas grave c'est pas grave C'est pas grave Alors si je dis pas de bêtises, là on doit être à l'épisode 201, euh 202 pardon. Donc salut à tous, honnêtement quand je vois ta puissance, je suis rempli d'excitation, c'est un éveil que j'aurais jamais connu si j'avais continué à simplement imiter, ça y est Laporo, je te remercie Shinigami, oui merci. C'est parce que tu es si puissant que je suis enfin complètement moi-même, pour fêter mon plaisir je te remercie, je vais répondre à ta question, oui j'en ai terminé avec mes tours de passe-passe. A partir de maintenant plus de tours, nous...